Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma pratique de la symptothermie au quotidien. Donc en gros, je vais vous parler, je vais vous parler, vous montrer comment je pratique la symptothermie dans la vie de tous les jours. Donc aussi bien ma prise de température, que les annotations sur le graphique, que mon interprétation, l'observation de l'Aglère. Donc ça je vais vous en parler, vous montrer. Ça c'est plutôt notre histoire et puis j'ai également déjà fait un article dessus. Donc voilà, je vous mettrai en lien de la vidéo pour que vous puissiez aller le lire et aller voir les photos si ça vous intéresse. Donc cette vidéo en fait, j'ai décidé de la faire sur tout mon cycle, en tout cas une bonne partie de mon cycle, pour vous montrer chaque phase et qu'est-ce que je fais pendant chaque phase du cycle. Voilà, qu'est-ce que j'anote sur le graphique, qu'est-ce que je prends ma température, pourquoi je la prends, est-ce que là je la prends, pourquoi je ne la prends pas sur d'autres périodes. Voilà, je vous montre un petit peu, voilà, en gros, tout ce qui va se passer dans un cycle menstruel et comment je note tout ça sur mon graphique. Et ensuite à peu près, ensuite je vous montrerai rapidement, voilà, l'interprétation, sachant que l'interprétation, voilà, pour comprendre les règles de base et ensuite les exceptions aux règles, il faudra vous former avec une formatrice en symptothermie. Donc la symptothermie, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en fait une manière de gérer sa fertilité. Donc en fait, on va venir observer les différentes phases du cycle et en l'occurrence repérer la période fertile pour soit se protéger pendant celle-ci, soit optimiser les chances de conception. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement et faire le lien avec cette vidéo. Donc moi je suis Louise, je suis formatrice en symptothermie. Donc moi je pratique la symptothermie depuis quasiment 4 ans. Voilà, je vais avoir 22 ans cette année. Donc j'ai commencé quand j'avais tout juste 18 ans. Donc voilà, ça fait 4 ans que je la pratique en mode contraception. Et voilà, ça fait 4 ans également que je suis avec mon copain. Et donc voilà, ensemble on pratique la symptothermie. Et en période fertile, on se protège avec le préservatif masculin. Je suis moi-même formatrice en symptothermie. Donc si jamais vous souhaitez vous former, être accompagnée en symptothermie, découvrir en quoi consiste la méthode, je peux vous accompagner personnellement. Ou après je peux également faire des initiations en groupe. Voilà, si bon, là avec le Covid c'est un peu compliqué, mais sinon voilà, je peux me déplacer pour pouvoir faire des initiations à plusieurs. Pour tout renseignement à propos de la symptothermie, voilà, de mes accompagnements, combien ça coûte, en quoi ça consiste, je vous mettrai mon mail dans la barre d'infos pour que vous puissiez me contacter pour avoir plus d'informations là-dessus. Donc pendant cette vidéo, je vais vous montrer les outils que j'utilise en symptothermie, à quoi ils me servent, voilà. Et je vais également répondre à vos questions. J'avais sur Instagram posé, voilà, une FAQ, voilà, si jamais vous aviez des questions par rapport à la symptothermie. Et donc vous m'avez posé des questions super intéressantes. Et donc je vais y répondre au cours de cette vidéo. Donc déjà ce qu'il faut savoir, la première chose dont je vais vous parler en symptothermie, c'est du thermomètre. Donc c'est un thermomètre spécial, voilà, parce qu'il est à double décimal. C'est-à-dire qu'il a deux chiffres après la virgule. Donc voilà. Donc il s'agit du cyclotest Laïti. Donc c'est un thermomètre à double décimal que vous pouvez trouver sur le site BVA. Et donc ce thermomètre, tout simplement, s'utilise par les trois orifices. Enfin, il peut s'utiliser par les trois orifices. Donc buccale, anal, vaginale. Moi je l'utilise en buccale. Il faut savoir que les trois orifices sont aussi fiables les uns que les autres. J'avais déjà répondu à cette question dans une vidéo précédente sur les préjugés en symptothermie. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. Donc voilà, j'utilise ce thermomètre. Donc je prends ma température à peu près entre 10 et 15 jours sur chaque cycle en fonction de la durée de ma phase fertile. Sachant que moi j'ai des cycles d'à peu près entre 28 et 32 jours. Voilà, donc je prends ma température, on va dire, sur entre 10 et 15 jours. Et donc voilà, je prends ma température tous les matins. C'est la première chose que je fais avant de me lever. Et je prends ma température pendant une minute. Donc le temps de prise est très important parce qu'en fait, plus vous laissez le thermomètre dans l'orifice, en l'occurrence la bouche, plus la température va augmenter. Donc pour celles et ceux qui connaissent le thermomètre à double décimal cyclotest lady, il bip. Et donc généralement en fait, quand on débute la symptothermie, voilà, qu'on ne connaît pas trop, on attend que le thermomètre bip, et une fois qu'il a bipé, on l'éteint. Voilà, c'est-à-dire que la température est prise. Simplement le bip n'est pas toujours au même moment. Pas toujours au même temps. C'est-à-dire qu'à des moments, il va faire 30 secondes, des moments, une minute, voilà. Ça dépend vraiment. Et donc là, en l'occurrence, moi je prends ma température pendant une minute. Donc je compte 60 secondes. Une fois que le thermomètre est dans la bouche, la bouche fermée. Et donc à chaque fois, je prends toujours 60 secondes. Que le thermomètre est bipé ou pas, je prends 60 secondes. Voilà. Et ensuite, ça permet en fait d'avoir une courbe de température qui est stabilisée et qui n'est pas faussée parce que du coup, on n'a pas cette petite variation de température. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas cette pratique, voilà, c'est vachement important. Mais personnellement, au tout début, quand j'ai commencé à Saint-Othermie, j'attendais le bip-bip simplement. Je ne comptais pas combien de temps le thermomètre restait dans ma bouche. et je pouvais quand même interpréter mes graphiques. Voilà. Ça n'empêche pas de l'interprétation du graphique. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas changer de thermomètre au cours d'un cycle et de ne pas changer d'orifice également. Voilà. Pour le thermomètre. Voilà. Donc je prends ma température donc tous les matins entre 7h et 8h. Mon thermomètre... Mon thermomètre... Mon réveil est sur... et se déclenche à 7h. Après, en fonction du moment où je me réveille et tout ça, généralement, je prends ma température vers 7h et demie, mais parfois, ça peut descendre jusqu'à 8h. Et ça ne perturbe pas ma température. Je ne vois pas de gros écarts de température. Donc pour moi, ma courbe de température reste interprétable. Voilà pour le thermomètre. Le thermomètre est au prix d'environ entre 10 et 12 euros. Le thermomètre également a une mémoire. Donc moi, par exemple, le matin, je prends ma température. Ensuite, j'éteins au bout d'une minute. Et donc en fait, au cours de la journée, quand je vais vouloir noter ma température sur mon graphique, je vais pouvoir le rallumer et pouvoir voir la température que j'ai prise au matin parce que voilà, il a une mémoire. Donc voilà. Maintenant que je vous ai fait un petit peu l'introduction de cette vidéo, on va pouvoir passer au graphique et aux explications que je vais vous donner sur ce graphique. comment je fais pour la noter, en quoi consiste telle ou telle case. Voilà, je vais vous expliquer tout ça et également vous montrer les différentes phases de mon cycle. Donc là, je suis au début de mon cycle. Enfin, la phase menstruelle est terminée et je pense que l'ovulation n'est pas très loin. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça maintenant. Voici un graphique. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc ici, j'utilise le graphique de Eden Fertilité. Donc c'est l'institut chez qui je me suis formée à la Saint-Othermie. Donc sur un graphique, on a du coup des nombres en fait qui vont de 36 à 37,3 qui vont me permettre d'annoter les températures et donc de pouvoir observer la courbe et les différents plateaux qui vont s'effectuer au cours du cycle. Donc notamment un plateau bas pour la première phase du cycle, donc la phase oestrogénique. Et ensuite, on le verra plus tard quand j'aurai avancé dans mon cycle, le plateau haut qui du coup va être plus haut que celui du bas. Pour la deuxième partie du cycle, la phase progestérale, sur le graphique, on commence. Donc il y aura une case en fait pour mettre le prénom. Voilà. Ensuite, on a une case en dessous pour l'objectif. Donc dans la case objectif, on note soit contraception, conception ou bien observation. Donc ici, on a une petite case pour indiquer le numéro du cycle en cours. Donc ici, on va jouer au cycle 33. En dessous, on a une case pour le mode de prise, de température donc buccale, anal ou vaginale. Donc voilà, vous notez votre mode de prise. Ensuite, on a une case un petit peu plus grande à la suite. Donc ici, c'est pour noter les particularités de ce cycle. Étape psychique, situation de vie. Voilà. Donc en fait, en quelques mots clés, si vous avez des choses à noter par rapport à ce que vous vivez pendant ce cycle en cours, et bien c'est ici qu'il faut le noter. sachant que ça reste une petite case donc si vous avez besoin d'étayer, de donner des détails, n'hésitez pas à le faire au dos du graphique ou sur un carnet à côté. Par rapport au carnet, je reviendrai dessus parce que c'est un outil que j'utilise en plus du graphique. Ensuite, on a une autre petite case. C'est pour noter combien de temps dure la phase luthéale. Donc phase luthéale, progestative, post-ovulatoire, voilà, combien de temps elle va durer. Donc ici, on ne la voit pas encore parce qu'elle n'est pas encore survenue pour ce cycle-là. En dessous de cette case, on a ce qu'on appelle le grand D, c'est le jour doring. Donc c'est le jour auquel s'ouvre la fenêtre de fertilité. Donc pour moi, ma fenêtre de fertilité s'ouvre au jour 7. Je me considère comme fertile et donc je vais devoir commencer à prendre ma température et à observer ma glaire et mon ressenti. Ensuite, à côté, on a une autre case en lien avec la phase progestative. pour noter la première température haute. Donc ça, c'est en lien avec la phase progestative. Je vous en reparlerai lorsque celle-ci aura lieu. Ensuite, on a une case pour le petit D. Donc le petit D, ça permet de calculer la phase de haute fertilité là où on pourrait potentiellement tomber enceinte. Ensuite, on a une case en dessous si on a besoin de déplacer notre grand D. Donc c'est la fenêtre de fertilité parce qu'en fonction de la durée de notre cycle et de l'observation des signes de fertilité, parfois il va bouger ce grand D. ça reste assez rare une fois qu'on l'a bien établi mais ça peut varier en fonction d'une grossesse, de l'allaitement, d'un grand changement alimentaire. Voilà. Ensuite, alors à côté, on a une petite case pour noter notre cycle, combien de temps a duré notre cycle le plus court. Donc ici, pour moi, c'était 27 jours et ensuite, une autre case en dessous pour le cycle le plus long. Donc pour moi, c'était 60 jours et au total, l'amplitude. Donc les cases qui sont surtout importantes au départ à remplir, c'est le prénom, l'objectif, le numéro du graphique, le mode de prise et puis où est-ce que se situe le grand D. Également, à côté, donc ici, en fait, il n'y a pas de case précise sur le graphique. Je note également combien de temps je prends ma température parce que voilà, c'est important de le noter et de le prendre en compte. Donc voilà, je mets temps de prise et là, j'ai mis une minute. Ensuite, la case qui, donc la première case vraiment du graphique, c'est pour noter l'heure de prise de la température. Donc voilà, moi, à partir, donc ici, du jour 8 en l'occurrence, j'ai commencé à prendre ma température et donc j'ai noté également les heures auxquelles je prends mes températures sachant que voilà, si vous prenez tous les jours à la même heure, voilà, vous le notez une fois et ensuite, vous faites une flèche. Voilà, mais ce n'est pas la peine de le noter à chaque fois. Ensuite, la case en dessous de l'heure de prise, c'est jour-mois. Donc en gros, quand est-ce que t'as commencé votre cycle ? Donc ici, moi, il a commencé c'est le 3 janvier. Donc voilà, le cycle menstruel commence avec le premier jour des règles. Donc moi ici, c'était le 3 janvier 2021 et donc voilà, je note les jours. Ensuite, en dessous, on a une petite, on a une case qui permet de noter, en fait, c'est des ronds. Donc ça, vous pouvez y mettre les phases de la lune, votre humeur ou autre chose. Moi ici, je n'y mets rien. Voilà, c'est une case qui ne m'intéresse pas trop donc voilà, je ne la complète pas mais si vous voulez y mettre la lune ou l'humeur du jour, vous pouvez tout à fait le faire. Donc ici, une case qui est importante. Voilà, elle est assez grande, c'est la case perturbation. Donc la case perturbation, elle est importante parce que, voilà, en fonction de ce que vous pouvez vivre au quotidien, des oublis de température, des disputes, des maladies, voilà, plein de choses peuvent, plein de petites choses peuvent potentiellement perturber les prises de température notamment et parfois l'observation de la glace cervicale. Donc là, c'est vraiment important d'être assez rigoureux surtout, j'ai même tout le temps en fait, d'autant plus au départ mais même tout au long de votre pratique, c'est important de noter, voilà, si vous avez oublié de prendre votre température, si vous êtes tombé malade, si vous avez eu une séance d'ostéopathe, ça peut perturber la prise de température. Voilà, plein de choses peuvent venir perturber la température donc n'hésitez pas à noter même si, voilà, s'il n'y a pas d'impact sur la température, vous le notez quand même comme ça, si jamais on n'a besoin, voilà, avec votre formatrique, vous avez besoin de trouver une réponse à une température potentiellement perturbée, eh bien, vous l'aurez. Voilà, donc la case perturbation. ensuite, on arrive du coup sur le graphique même avec les nombres, voilà, où est-ce que vous notez vos températures. En dessous des températures, on a de nouveau des cases. Donc la première case, il s'agit de saignement. Donc voilà, le cycle menstruel commence avec les menstruations. Donc voilà, sur les jours où vous avez vos règles, voilà, vous notez, donc en fonction des icônes de l'école de symptothermie avec laquelle vous fonctionnez, ben voilà, vous notez vos icônes. Donc ici, avec Edane Certilité, on colorie les cases en rouge, donc plus ou moins selon la fonction du flux menstruel. Voilà. Et ce qui peut être également en lien ici avec les saignements, c'est la case tout en bas, description, où on peut décrire avec quelques mots-clés parce que c'est assez restreint au-delà de la place, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, au niveau de votre période menstruelle. Donc par exemple, moi sur les premiers jours, j'ai marqué que j'avais des caillots, ensuite de la fatigue, des douleurs, des tensions, un flux léger ou quelques traces. Voilà, vous marquez ce qui vous semble important de noter et de communiquer avec votre formatrice ou si vous avez un suivi naturopathique, ça peut vraiment être intéressant de vraiment analyser ces saignements. Voilà. Ensuite, en dessous de la case saignement, c'est noté rapport, donc les rapports sexuels, donc pareil, voilà, vous notez donc dans cette case avec les icônes avec lesquelles vous fonctionnez, donc ici, je n'en ai pas mis, mais sinon, voilà, c'est des, nous fonctionnons avec des cœurs qui sont entourés d'un cercle, entre parenthèses, ou pas entourés, en fonction de s'il y a pénétration ou pas. Voilà, donc noter ces rapports, c'est très important parce que si jamais il y a une faute dans le graphique, au cours de l'interprétation, de l'analyse, de l'observation des signes de fertilité, ça va permettre de savoir, de dater la grossesse et du coup, de savoir un petit peu où est-ce qu'on va fauter. Voilà. Ensuite, on a une case pour noter le grand D, donc le jour d'oring, le petit D et le P plus 1, 2, 3, donc c'est le pic de glaire. Donc ça, c'est quand on commence l'interprétation au symptothermie. Donc le pic de glaire, c'est quand on analyse, on interprète la glaire cervicale qu'on observe pendant la phase fertile, surtout. Voilà. Donc notamment ici, j'ai mis mon grand D au jour 7 et j'ai surligné le trait entre le jour 6 et le jour 7 pour vraiment marquer le début de ma phase fertile. Ensuite, on a une colonne à noter si on observe son col de l'utérus. Donc ça, pareil, avec vos icônes, votre manière de noter. Donc voilà, pour le col. Ici, moi, je ne pratique pas la palpation du col de l'utérus. Voilà, donc c'est pour ça que je ne note rien dans ce cas-ci. Et ensuite, pour les deux dernières cases, c'est en lien avec la glaire cervicale. Donc la première, c'est le ressenti. Donc le ressenti interne, ça peut être une notion assez abstraite, surtout quand on débute ou quand on n'a jamais fait de symptothermie. Donc c'est, voilà, comment on sent au niveau du vagin. Si on se sent humide ou mouillé, en fonction de ça, eh bien, on va le noter. Donc pareil, ici, par exemple, au tout début, voilà, à partir du jour 8, je me suis sentie humide. Ensuite, je n'ai rien ressenti. Du coup, je mets un zéro barré parce que c'est mon système d'annotation. Ensuite, pareil, toujours humide. Sur le début de ma phase fertile, je me sens surtout humide au départ où je ne sens rien du tout. Voilà. Et puis après, on va observer quand la ovulation va arriver du mouillé. Voilà. Ensuite, on a le fluide cervical. Donc ça, c'est pour noter sa qualité de glaire. Donc voilà, moi, au début de mon cycle, j'ai un petit G qui signifie crémeux, pâteux, grumeleux, blanchâtre, jaunâtre. Voilà, tout ça, c'est du petit G. Et également, en dessous, vous pouvez noter au moins un mot-clé pour représenter votre glaire cervical. Donc moi, j'ai mes crémeux, pâteux, crémeux, c'est surtout du crémeux. Voilà, moi, je le décris, ma glaire, souvent comme ça. Mais c'est mon système d'interprétation et d'annotation. Donc voilà, ça peut être différent de vous et c'est même souvent différent. Donc voilà, c'est à vous d'interpréter votre glaire comme vous le ressentez. Donc voilà, pour la notation. Donc voilà, ici, donc la glaire, ensuite le ressenti, quand est-ce que s'ouvre la fenêtre de fertilité, la notation des saignements. Donc le point rouge, je ne l'ai pas dit, mais le point rouge, c'est pour les spottings quand il y a des traces de son qui ne nécessitent pas forcément de mettre une protection. On peut observer également des saignements en dehors de la face menstruelle. C'est parfois possible. C'est très important de les noter parce que ça peut traduire un déséquilibre hormonal. Donc pareil, en discuter avec votre formatrice ou votre naturopathe. Voilà. Donc pareil, dans la case perturbation, parfois moi, j'aime bien noter, par exemple, quand je pratique le sauna périnéal ou le bain dérivatif, généralement, je note ou quand je prends, par exemple, un complément alimentaire, je note dans les particularités du cycle. Voilà. Je note quand je commence une cure. Voilà. Ça me permet de me repérer, en fait, par rapport à mon cycle et de savoir quand est-ce que j'ai commencé et quand est-ce que j'ai fait des séances de soins ou de thérapie. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait la noter simplement sur un carnet à côté. Moi, j'aime bien le noter sur le graphique parce que ça me permet de repérer à quel date j'ai commencé. Voilà. Et de lier tout ça ensemble. Donc ici, sur le graphique, vous voyez bien que j'ai noté donc phase menstruelle par rapport, voilà, au début de mon cycle. Et donc là, actuellement, je suis entrée dans la phase folliculaire, dite oestrogénique également, donc préovulatoire. par rapport aux températures ici. Donc je prends ma température avec le thermomètre. Ensuite, je regarde ma température, je la note. Donc on arrondit toujours au supérieur. Donc ça, c'est pareil. Voilà, au départ, généralement, on peut avoir besoin d'un petit tableau et puis après, ça se fait tout seul. Donc voilà, je note, je fais un petit point et ensuite, je relis mes températures les unes avec les autres. Par contre, si jamais j'ai oublié de prendre une température, je le note. Et puis, par contre, je ne relis pas les températures. Voilà. Et si jamais j'ai une température qui est perturbée parce que, par exemple, je me suis levée trop tard, je mettrai la température entre parenthèses. Ici, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je prends bien ma température et je suis régulière. Donc il n'y a pas de souci. Donc ici, voilà, pour le système d'annotation des températures. Donc là, on est au début de la phase fertile. Donc on observe plutôt un plateau bas. Donc ici, on dit un plateau bas parce que, voilà, il est inférieur à 36,5 généralement. Et puis après, quand vous verrez par la suite, par rapport au plateau haut, il est vraiment bas. Donc voilà, les températures sont basses parce que c'est les oestrogènes qui veulent ça. Voilà, ce sont des hormones qui font en sorte que la température soit plutôt stable et basse. Donc voilà, c'est tout à fait normal. C'est très intéressant de prendre sa température et d'y faire attention parce que, si jamais vous avez souvent des températures inférieures à 36 degrés, c'est parce qu'il peut potentiellement y avoir un problème au niveau de la thyroïde. donc ça, c'est important de faire des examens par la suite et d'en parler avec un praticien de santé naturel ou généraliste comme il vous le souhaite. Donc on se retrouve dans cette séquence pour répondre à vos questions. Alors, la première question qui m'avait été posée et je trouve que c'est une question hyper intéressante, je pense que je reviendrai dessus sur un post Instagram pour pouvoir du coup communiquer plus large par rapport à cette question qui était comment est née la symptothermie, quand et pourquoi. Alors en fait, la symptothermie elle est née dans les années 50 en réponse en fait à la création de la pilule contraceptive. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que donc il y a la création de la pilule contraceptive qui est un contraceptif chimique et donc en fait à cette époque il y avait quand même encore une... on va dire que l'église avait quand même une certaine place elle l'a toujours et en fait ils ont... donc l'église catholique a voulu trouver une réponse pour ses fidèles par rapport à cette prise de la pilule contraceptive et donc ils ont décidé en fait de mettre en place des recherches donc en fait il y a des chercheurs catholiques qui ont cherché à développer une alternative à la pilule et donc ils ont du coup si on peut dire créé en tout cas mis en place l'asymptothermie voilà parce qu'en fait la contraception artificielle chimique était interdite du coup est interdite pour les catholiques et donc voilà il fallait trouver une alternative à ça pour que pour qu'il y ait un maximum de fidèles qui restent dans l'église et qu'eux aussi puissent avoir une réponse en tout cas une solution contraceptive pour limiter le nombre d'enfants et par contre par rapport à ce qui est des méthodes de barrière parce que pour les catholiques qui ne voulaient pas tomber enceinte pendant la phase fertile ils pratiquaient l'abstinence il n'y avait pas en tout cas chez les les croyants qui pratiquent c'est pas admis d'avoir contraception barrière donc pendant la phase fertile s'ils ne veulent pas avoir d'enfant c'est l'abstinence qui est pratiquée donc c'est pour ça qu'en fait la symptothermie c'est davantage connue par les catholiques parce que ça a été créé par l'église chrétienne donc souvent les écoles de symptothermie sont catholiques et donc ne parlent pas forcément de ces moyens de contraception barrière voilà donc c'est c'est un petit peu le côté pas négatif de la chose mais c'est plus délicat pour les personnes en fait qui ne sont pas croyantes et pratiquantes de la religion chrétienne de faire des recherches là dessus et de rencontrer des personnes ouvertes on va dire voilà actuellement moi là où je me suis formée c'est l'institut d'infertilité qui se trouve en Suisse c'est une école de symptothermie laïque voilà on peut parler de tout il n'y a pas de tabou voilà et c'est vraiment une école qui essaye de s'ouvrir et par contre les formatrices se sont formées dans des écoles qui sont catholiques voilà et donc c'est quand elles nous racontent c'est vraiment c'est un peu particulier voilà c'est pas l'ouverture d'esprit n'est pas aussi grande que à l'institut Hélène Fertilité voilà donc pour l'histoire de la symptothermie ça a été créé en réponse à la création de la pilule contraceptive voilà alors la deuxième question était où peut-on trouver un graphique ou comment le créer donc le graphique c'est vraiment l'un des outils support pour pratiquer la symptothermie donc comment on trouve enfin où est-ce qu'on peut trouver un graphique donc tout simplement en fait je vais vous mettre mon mail dans la barre d'infos et donc pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un graphique et bien vous avez juste à envoyer un mail voilà ou vous souhaitez avoir un graphique avec un bonjour et un merci ce sera toujours mieux et donc moi je vous enverrai le graphique en l'occurrence Hélène Fertilité c'est celui avec lequel je travaille et comme ça voilà vous aurez le pdf et vous pourrez l'imprimer autant de fois le diffuser à toutes vos copines si elles en ont envie également donc est-ce qu'on peut créer son graphique il est tout à fait possible de le créer moi j'ai une collègue de formation symptothermie qui a un carnet et qui fait elle-même ses graphiques sur son carnet donc simplement j'ai envie de vous dire vous prenez un graphique lambda de symptothermie voilà que j'aurais pu vous envoyer par exemple et vous le reprenez sur un cahier comme ça sur le départ vous savez un peu dans quelle direction aller mais en fait c'est très simple il y a juste la notion de graphique qui part de 36 degrés jusqu'à peu près on va dire peut-être 37 quoi et comme ça ça permet d'avoir les courbes de température et ensuite vous ajoutez les cases on va dire primordiales et puis même vous pouvez ajouter les cases qui vous parlent à vous donc pour les annotations de la glaire cervicale du ressenti la case description est vraiment importante aussi pour mettre les mots clés par rapport à la description de la glaire et la case perturbation la case des jours enfin voilà bref vous créez votre propre graphique mais c'est tout à fait possible voilà depuis quand utilises-tu cette méthode avec ton conjoint avantages et inconvénients donc moi j'utilise la méthode de la symptothermie depuis 4 ans ça va être la 4ème année j'ai commencé quand j'avais tout juste 18 ans quand j'étais en école de naturopathie donc dans ma promotion il y avait donc une amie qui pratiquait la symptothermie depuis plusieurs années et en fait elle a initié beaucoup de filles de ma classe dont moi à la pratique de la symptothermie c'est comme ça que j'ai commencé et donc ensuite je me suis formée professionnellement pour pouvoir moi-même accompagner les femmes et les couples dans cette pratique donc voilà depuis le premier 18 ans et ça fait quasiment ça va faire 4 ans également que je suis avec mon copain donc voilà en fait j'ai commencé la symptothermie j'étais déjà en couple voilà avantages et inconvénients donc j'ai demandé à mon copain qui me donne ces avantages et inconvénients de la symptothermie sachant que on va dire qu'il est impliqué dans le sens où je lui explique tout le système génital de la femme comment se passe le cycle menstruel tout ça en plus de toutes mes compétences et mes connaissances en naturopathie voilà je lui explique plein de choses sur le corps humain mais voilà sur le cycle menstruel il est quand même assez voilà il a acquis quand même pas mal de connaissances donc en soi il comprend comment fonctionne mon cycle il arrive à repérer les différentes phases voilà en fonction de mes humeurs voilà de comment je m'exprime tout ça par rapport à plein de choses et et donc par contre lui comment il est impliqué dans la méthode de la symptothermie c'est plus il est impliqué au niveau de la méthode de contraception barrière concrètement c'est lui qui s'occupe des préservatifs c'est lui qui les porte voilà c'est moi je fais déjà toute la méthode de la symptothermie donc prendre ma température l'interprétation observation de la glaire tout ça en soi quand on pratique depuis voilà 4 ans pour moi c'est vraiment on va dire la routine je suis très à l'aise avec la méthode et ça va très vite mais c'est quand même du travail il ne faut pas se le cacher donc moi je m'occupe de la symptothermie et lui il s'occupe de la méthode de contraception barrière voilà c'est pour moi c'était vraiment important qu'il ait quelque chose qui se responsabilise aussi dans la contraception parce qu'il n'y a pas que moi qui ne veux pas d'enfant actuellement c'est son cas également donc c'est à lui de prendre les choses en main donc on utilise le préservatif masculin donc c'est lui qui s'en occupe et voilà par rapport aux avantages et inconvénients donc lui ce qu'il trouve avantageux c'est le fait de pouvoir repérer les périodes fertiles que ça n'entrave pas ma santé également que j'ai de la libido alors il entend libido dans le sens où souvent les femmes qui sont sous contraceptifs hormonaux ont une libido qui voilà qui est différente d'une femme qui a un cycle menstruel naturel donc voilà c'est vraiment que c'est c'est assez fréquent d'entendre dire que les femmes en tout cas sous pilules contraceptives ont une libido moins forte que quand elles n'étaient pas sous ce contraceptif après ça c'est vraiment pour les moyens de contraception hormonaux pour ce qui est stéril et au cuivre il n'y a pas de changement de libido voilà et par contre l'inconvénient c'est la charge de travail pour la partenaire en l'occurrence donc voilà maintenant mon avis par rapport à ça pour moi les avantages ils sont vraiment multiples il y a pour moi énormément d'avantages aussi bien au niveau de la santé que de la connaissance de son corps de l'écoute de son corps voilà ça va dire que c'est les points principaux et pour les inconvénients c'est vrai qu'à des moments je vais pas dire que c'est toujours tout rose il y a des moments on va dire c'est un peu comme les émotions c'est comme dans la vie tous les jours il y a des moments on a des hauts des bas et pareil dans la pratique de la symptothermie il y a des moments j'en ai clairement marre et j'aimerais bien arrêter tout simplement ce serait possible ce serait possible de le faire c'est parce que il y a vraiment une fois où j'ai eu un gros coup de mou où j'aurais bien arrêté en tout cas sur un certain laps de temps où je ne l'ai pas fait mais voilà donc à des moments c'est un petit peu peut-être barbant voilà mais c'est pas sagé vraiment on va dire les inconvénients enfin pour moi c'est pas vraiment un inconvénient mais pour certaines personnes c'est vraiment le gros point noir de la symptothermie en tout cas pour ce qu'on sait dans cette pratique c'est la prise de la température à heure régulière ça c'est vraiment je l'entends tout le temps partout c'est vraiment ça qui est très contraignant pour les personnes ce qu'il faut comprendre avec la prise de la température c'est que on la prend pas sur tout le cycle moi je la prends par exemple sur 10 à 15 jours par cycle c'est pas non plus la mer à boire après pour l'heure à laquelle il faut prendre sa température moi je suis quelqu'un de matinale et voilà ça me dérange pas de me réveiller à l'heure fixe je suis comme ça donc je mets mon réveil à 7h 7h30 et voilà ça s'ancre bien dans ma routine et d'autant plus ma pratique de la symptothermie est régulière et après ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les corps sont différents donc il y a des femmes qui vont prendre leur température pendant pas 6h et elles vont prendre une autre fois leur température à 7h30 et il n'y aura pas de décalage de température parce que leur corps fonctionne comme ça et c'est tant mieux pour elles par contre il y a des femmes il va y avoir une demi-heure une heure de décalage on va avoir une montée de température sur le graphique et là non il faut pour le coup que ce soit vraiment régulier donc ça c'est vraiment à tester je dis aux femmes c'est important de tester essayer voir comment votre corps réagit voilà ça peut être intéressant ça se trouve votre corps il va être sympa et ça va être assez flexible après non c'est à dire que vous pouvez ne pas prendre votre température le week-end si vous faites votre grâce matinée les week-ends et bah voilà en fait on a besoin d'un minimum de 6 de 6 températures pour pouvoir faire l'interprétation 6 températures en phase oestrogénique et 3 températures minimum en phase progestative pour avoir la montée de température donc au total ça nous fait on va dire une petite dizaine de températures c'est quand même faisable après la symptothermie ne convient pas à tout le monde comme la pilule contraceptive le stérilé au cuivre voilà il faut essayer il faut tenter il faut voir qu'est-ce qui vous convient ou pas est-ce que les avantages sont plus importants que les inconvénients c'est à vous de tester et de voir comment rendre le graphique simple et compréhensible glaire plus annotation donc pour rendre le graphique simple et compréhensible et bah déjà j'ai envie de dire il faut quand même se former un minimum l'idéal avec une formatrice surtout au départ vraiment c'est un investissement une initiation asymptothermie par exemple avec moi je vais prendre mon exemple donc initiation asymptothermie ça vous permet d'acquérir les bases de la méthode de l'asymptothermie plus les connaissances sur le cycle menstruel comment fonctionne votre cycle et en gros les glandes endocrines qui sont qui régissent le cycle menstruel cette initiation qui dure à peu près entre 3 et 4 heures coûte 50 euros voilà c'est pas non plus un prix exorbitant après chez mes collègues c'est des prix qui sont différents voilà mais je veux dire si on met un peu de côté c'est assez facile de pouvoir se faire de se former correctement à la asymptothermie donc l'idéal c'est d'être formé un minimum à la asymptothermie pour pouvoir comprendre les différentes icônes qui illustrent par exemple la glaire cervicale et le ressenti ça c'est vraiment important pour pas que ce soit brouillon en fait et que votre système d'annotation soit clair et précis voilà après pour que ce soit du coup simple simple vous mettez le minimum d'informations celles qui sont vraiment importantes voilà et compréhensibles voilà en fait pour que ce soit compréhensible pour vous et voilà pour vous et bah faut être formé faut se former voilà tout simplement comment bien interpréter les aspects de la glaire voilà c'est pareil ça c'est une difficulté qui est souvent rencontrée au début quand on commence la asymptothermie c'est comment interpréter sa glaire comment manger la note est-ce qu'elle est pâteuse crumeleuse élastique filante bon on arrive quand même généralement à distinguer une glaire qui est pâteuse d'une glaire qui est filante liquide voilà par rapport à ça j'ai écrit un article avec des photos sur mon blog je vous mettrai le lien barre d'infos ça va sûrement vous aider voilà le fait d'avoir des photos dans cette vidéo aussi je ne vais pas vous montrer quand je cherchais ma glaire ou quand je suis sur les toilettes et que voilà avec le papier toilette c'est quand même quelque chose d'assez intime voilà je ne vais pas le faire dans cette vidéo aussi par contre j'ai déjà fait un article où j'ai pris des photos de ma glaire et donc n'hésitez pas à aller le voir et pour déjà je pense que ça va pas mal vous aider et après ce qui est vraiment important de comprendre c'est de vous fier à votre instinct vous savez vous allez apprendre à décrire votre glaire donc déjà regardez les différents mots clés qui sont utilisés en symptothermie déjà ça va vous permettre de dégrossir les adjectifs mais après si ces adjectifs là vous n'arrivez pas à décrire correctement votre glaire n'hésitez pas à mettre vos propres mots question suivante est-ce qu'on peut pratiquer la symptothermie avec un implant ou un anneau vaginal alors donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que ces deux dispositifs de contraception sont chimiques voilà c'est des hormones de synthèse donc quand c'est des hormones de synthèse ça modifie en gros ça bloque votre cycle naturel donc vous n'avez pas de cycle menstruel naturel vous êtes sous un cycle de synthèse l'implant est un moyen de contraception avec de la progestérone de synthèse donc ça c'est un progestatif et donc voilà tout simplement vous êtes sous progestérone la progestérone c'est l'hormone pour la gestation donc en gros ça fait croire à votre corps que vous êtes enceinte tout le temps et donc ça bloque votre cycle et l'anneau vaginal donc c'est un anneau qu'on vient mettre autour du col de l'utérus et donc pareil c'est hormonal donc vous n'avez pas de cycle naturel donc forcément pour pratiquer la symptothermie ça va être compliqué parce que la symptothermie c'est quand on observe son cycle naturel alors c'est par rapport à la prise de température quelle est la manière la plus précise de prendre sa température la personne a essayé les trois orifices donc buccale anal vaginal mais elle l'a observé que ce n'était jamais la même température c'est normal c'est normal de ne pas observer la même température selon les différents orifices c'est comme ça en fait c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut surtout pas changer d'orifice en cours de cycle voilà tout simplement donc la plus précise il n'y a pas je pense que la question c'était quel est l'orifice le plus fiable et là encore j'y réponds du dans les préjugés en symptothermie une autre vidéo les trois orifices sont aussi fiables les uns que les autres simplement ce qui est important de faire attention c'est la manière dont on prend notre température et souvent on entend dire la bouche c'est moins fiable mais c'est pas vrai c'est parce qu'on ne la prend pas bien parce que le matin quand on se réveille à 7h ou à 6h on met le thermomètre au lieu de bien fermer la bouche parfois on l'en trouve et là du coup il y a de l'air qui passe et ça fausse la température donc si vous savez que vous n'êtes pas hyper rigoureuse voilà que vous aurez tendance à pas forcément faire attention si vous fermez bien la bouche le thermomètre est bien au fond en dessous de la langue près des molaires et bien peut-être prenez un autre orifice comme ça ce sera plus stable et ce sera plus pratique pour interpréter la courbe de température mais voilà c'est tout à fait normal de ne pas observer les mêmes températures en fonction de la bouche du vagin et de l'amuse voilà et donc ce qui est important de comprendre ici c'est de ne pas changer d'orifice en cours de cycle et de bien prendre sa température et ensuite dernière question où trouver les bons outils graphiques thermomètres sources documentations déjà pour commencer c'est de contacter une formatrice pour pouvoir avoir les bases de la symptothermie également elle va vous renseigner sur un bon thermomètre elle va vous donner le graphique en forme de pdf au papier directement comme ça si sans présentiel pour que vous puissiez le photocopier à volonté également avoir généralement on crée tout un dossier un manuel en fait qu'on remplit ensemble pour avoir les bases du cycle menstruel enfin les connaissances du cycle menstruel et les bases de la méthode symptothermique voilà pour commencer l'interprétation également donc un dossier qu'on remplit ensemble pendant l'initiation et qu'ensuite vous gardez avec vous pour pouvoir vous replonger dedans quand vous avez des questions des doutes donc par rapport au thermomètre je vous en ai déjà parlé je vous l'ai présenté le graphique pareil donc pour ce qui est des formations donc personnellement quand on commence la symptothermie on commence par une initiation ensuite si on souhaite se former professionnellement moi je vous conseille d'aller directement sur la plateforme du site internet institué d'infertilité voilà où tout est détaillé par rapport aux formations qu'ils proposent ces différents modules en fait pour pouvoir se former professionnellement pour ensuite accompagner les femmes et les couples et également l'école de symptothermie qui est très réputée c'est sans diplôme voilà par rapport aux ressources les livres les documentations je vais vous présenter ce que j'ai moi sous la main voilà comment j'ai commencé et quel livre je trouve intéressant juste avant de vous présenter les livres je voulais également ajouter par rapport aux beaux outils pour la pratique en symptothermie j'avais également fait une vidéo où je détaillais tous les outils que j'utilisais pour ma pratique et je vais vous la mettre pareil en barre d'infos ou dans un petit à droite ou à gauche je ne sais jamais de quel côté c'est alors comment j'ai commencé à être en symptothermie avec l'application symptotherme la fondation symptotherme voilà c'est comme ça que j'ai commencé et donc eux ils proposent un manuel pdf en ligne qui est gratuit vous pouvez l'acheter déjà tout imprimé mais c'est payant sur amazon et donc sinon voilà si vous voulez le gratuit vous voulez l'imprimer ou pas c'est comme vous voulez et du coup ça parle de la symptothermie de la méthode symptotherme donc c'est comme ça que j'ai commencé donc il s'agit de ce manuel là donc c'est vraiment quelque chose c'est un manuel hyper complet et qui donne des idées vraiment sympas sur comment amener la symptothermie dans son couple voilà elle donne vraiment des choses auxquelles je pense toujours maintenant voilà et ils expliquent bien également tout ce qui est le fonctionnement du cycle des hormones et leur méthode de contraception voilà leur méthode de symptothermie pardon voilà tout simplement donc ça c'est vraiment un bon manuel pour débuter après il faut savoir que par exemple moi actuellement ma pratique de la symptothermie a évolué en fait et maintenant je ne suis plus les règles de symptotherme je suis les règles de sensiplan voilà donc c'est vraiment minime il n'y a pas tant chose qui a changé mais ces petites choses sont importantes parce qu'elles permettent d'éviter une grossesse donc c'est quand même très important mais grosso modo on a quand même il y a quand même des choses intéressantes dans ce manuel là donc ça s'appelle la symptothermie complète la contraception ou conception écologique pour tous fondation symptotherme je vous mettrai le lien en barre d'infos pareil avec les références le manuel que moi je recommande à chacune de mes clientes ou aux personnes qui veulent se former à la symptothermie mais en autodidacte voilà je ne veux pas se former avec une conseillère donc je recommande le livre naturel et fiable le manuel sans diplan donc ce livre là c'est la méthode de symptothermie que j'utilise aujourd'hui et donc voilà c'est pareil ça parle du cycle menstruel des hormones de la glaire de comment fonctionne leur méthode de symptothermie les annotations les règles la symptothermie les exceptions règles là dedans vous trouverez tout voilà pour pratiquer correctement la symptothermie par rapport à sans diplan ils ont également sorti un autre livre c'est pas vraiment un livre en fait c'est un cahier d'exercice qui vous permet de pratiquer la symptothermie en fait ils vous mettent des graphiques voilà il y a des choses à remplir et à côté vous avez la correction donc ça c'est vraiment donc là je ne l'ai pas sous la main mais je pense que je le commanderai pour pouvoir en parler autour de moi et le montrer mais voilà c'est vraiment un cahier d'exercice que je pense que je recommanderai aux personnes qui veulent se former seul parce que pour le coup pratiquer il n'y a rien de mieux que ça un autre livre que j'ai acheté lors de ma formation professionnelle à l'institut d'infertilité il s'agit de l'art de vivre de sa fertilité donc c'est la méthode de Rotser voilà c'est ce livre là donc c'est encore une autre méthode de la symptothermie enfin c'est une autre école voilà c'est mais bon globalement c'est pas celui-ci que je recommanderai à mes clientes moi c'est le manuel de Sanziplan mais voilà c'est un bouquin que j'ai lu également sur la fertilité et la pratique de la symptothermie ensuite un livre un très beau livre dont on entend pas mal enfin pas trop en ce moment mais il a eu son dent de gloire j'ai envie de dire c'est Cycles féminins et contraception naturelle pour une féminité consciente et épanouie donc c'est de Audrey Guillemot voilà c'est celui-là alors celui-là je l'aime beaucoup parce que il détaille les phases du cycle menstruel aussi bien sur le plan anatomique physiologique que émotionnel comment on pourrait dire peut-être spirituel mais voilà il met un peu des archétypes sur les 4 grandes phases du cycle et il détaille un petit peu dans quelle énergie on se sent en fonction des phases voilà et ce qui est plus propice de mettre en place pendant ces phases-là voilà par exemple tout simplement pour la phase menstruelle on parle de l'archétype de la sorcière et c'est plutôt du coup une phase qui est associée à la saison de l'hiver saison du repos du repli sur soi de l'introspection voilà c'est un moment on prend soin de soi tout simplement donc voilà elle parle un petit peu de la pratique de la symptothermie mais globalement les retours que j'ai eu sur les chapitres sur la symptothermie c'est que c'était pas hyper clair et du coup voilà pour la symptothermie l'idéal moi ce que je conseille c'est de se former avec une formatrice mais voilà pour tout ce qui est autour du cycle menstruel et des différentes phases je trouve que c'est vraiment un livre super sympa à voir si je vous montre des images c'est vraiment un super beau livre ensuite d'autres livres il en reste encore deux que j'ai pour la symptothermie donc c'est que se passe-t-il dans mon corps tout savoir sur le cycle menstruel les règles et la fertilité donc c'est de la doctoresse Elisabeth Raïssa Paola institue d'une fertilité pendant l'initiation en présentiel moi après je l'ai fait également en vidéo mais on fait ce qu'on appelle le spectacle du cycle donc c'est inspiré du cycle au chaud de la doctoresse Raïssa Paola et donc en fait ce spectacle du cycle ça permet de parler du cycle menstruel de comment ça se déroule tout ça de manière ludique en fait si vous voulez j'ai un utérus géant et je parle des différentes phases du cycle comment ça se passe s'il y a une grossesse qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de grossesse s'il n'y a pas de fécondation voilà c'est très très ludique et super sympa et donc là en fait c'est un livre en fait super bien je trouve pour les jeunes filles et les adolescentes parce que ça parle vraiment de plein de sujets voilà du cycle menstruel mais ça l'amène de manière très ludique et c'est en couleur avec des graphiques voilà c'est vraiment sympa donc si vous avez des filles voilà ou que vous êtes intervenante auprès de jeunes filles de jeunes étudiantes voilà collégiennes lycéennes ça peut être bien de l'avoir même dans une bibliothèque pour la biologie par exemple ça peut être sympa et pour par exemple même je dirais pour les peut-être les doulas ou enfin voilà toutes les personnes qui sont accompagnantes du cycle de la vie quoi et ensuite le dernier livre c'est être une fille c'est quoi de Joy alors pareil ça je le recommande aussi pour toutes les jeunes filles les adolescentes parce que c'est hyper ludique et pour le coup ça parle de être une fille c'est quoi et t'as un livre didactique qui s'adresse à tous et à toutes à partir de la puberté il aborde des questions biologiques psychologiques sociologiques d'être une personne de sexe féminin aujourd'hui sans sujet sans tabou ni préjugé Joy vous partage ses réflexions pour que vous ayez les cartes en un pour mieux vous connaître donc voilà ça parle des 30 or tout ça c'est d'actualité et il y a des super petits dessins et tout c'est vraiment super bien fait donc voilà je le trouve vraiment bien et ça parle aussi du coup des hormones et je trouve il y a un texte que je reprends pendant mon initiation parce que je trouve ça parle ça décrit très bien les hormones sexuelles et voilà c'est très clair et ensuite par rapport aux ressources documentation bah moi en fait j'ai alors je suis Miss Carnet j'adore les carnets et voilà ça c'est mon carnet de symptothermie de formation où j'ai noté tout ce que j'ai pu apprendre et en plus mes recherches personnelles donc par rapport aux ressources trouver des informations en ligne bah j'ai envie de dire les blogs les vidéos pour les partages des femmes qui pratiquent cette méthode ça peut vraiment être enrichissant j'ai pas vraiment de site en tête si jamais j'en ai de toute façon je vous les mettrai en barre d'infos voilà comme ça vous pourrez directement aller voir et puis après si ouais voilà je pense que directement aller sur le site internet sans diplan vous pourrez peut-être trouver des informations et l'institut d'une fertilité voilà j'ai répondu aux questions que vous m'aviez posées si jamais il y a des incompréhensions par rapport à mes explications ou que vous avez des nouvelles questions qui sont apparues n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire voilà je prendrai le temps pour y répondre la phase luthéale donc commence à partir de la première montée de température jusqu'au dernier jour juste avant les nouvelles menstruations elle dure à peu près entre 12 à 16 jours donc ça c'est de manière physiologique il y a des femmes en fait qui ont des phases luthéales parfois plus courtes qui peuvent arriver jusqu'à 10 jours et qui malgré ça arrivent à tomber enceinte sans trop de problèmes donc ce qu'il faut comprendre c'est que la phase luthéale est dominée par la progestérone qui en latin en fait sur sa racine latine ça veut dire pour la gestation c'est l'hormone de la gestation donc pour les femmes qui cherchent à concevoir à tomber enceinte c'est une hormone qui est très importante donc c'est une phase du cycle en fait à laquelle on va porter beaucoup d'attention pour voir voilà s'il n'y aura pas des risques de fausses couches à répétition etc bien évidemment la progestérone est une hormone qui est très importante aussi pour les femmes qu'elle désire ou non des enfants c'est bien plus qu'une hormone sexuelle voilà elle participe à la santé globale du bien-être de la personne notamment par exemple c'est une hormone qui va venir nous relaxer nous détendre donc comparé à la phase folliculaire qui peut être très variable la phase luthéale est plutôt stable comme je vous l'ai dit elle dure entre 12 à 16 jours et généralement pour prendre un exemple personnel depuis plusieurs cycles la phase luthéale dure à peu près 13 jours ça varie de un jour en plus ou un jour en moins à peu près mais voilà tourne autour de 13 jours donc c'est une phase du cycle où on observe plus du tout de glaire cervicale ou alors une glaire qui est de mauvaise qualité et où la température corporelle est haute parce qu'en fait la progestérone va faire augmenter le métabolisme du corps parce que voilà si j'ai en fait le corps ne sait pas encore s'il y a eu fécondation ou pas et donc lui en fait il met tout en place pour mettre toutes les chances de son côté si jamais il y a eu fécondation donc pour l'annudation donc il va augmenter le métabolisme augmenter la chaleur corporelle pour accueillir comme il se doit cet invité d'honneur c'est également à l'approche de la phase luthéale qu'on va pouvoir clôturer du coup la phase fertile là où on aurait pu potentiellement tomber enceinte et donc grâce à ça on va venir interpréter la glaire cervicale et la température au départ on les interprète individuellement l'une de l'autre et ensuite on va les réunir pour clôturer la phase fertile du cycle par rapport au carnet féminin j'appelle ça un carnet féminin donc c'est un outil que je recommande beaucoup à ma clientèle parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir noter toutes ces petites choses qui se passent à côté de notre cycle souvent sur le graphique on n'a pas assez de place parce que c'est déjà très restreint il y a beaucoup de choses à noter et les cases ne sont pas assez grandes donc voilà moi c'est pour ça que je recommande d'avoir un carnet parce que c'est toujours intéressant de noter quand il se passe certaines choses au cours du cycle par exemple qu'on a des tensions dans la poitrine qu'on a des migraines ou alors que là on a des fringales ou alors qu'on n'arrive pas bien à dormir ou on fait tel rêve ou on a plus de libido voilà c'est toutes des petites choses des petits détails en fait qui ne vont pas forcément ne vont pas influencer la fertilité etc au niveau de l'interprétation par contre ça va parler de votre cycle voilà de comment vous vivez votre cycle comment votre corps parle à travers votre cycle menstruel et donc si jamais vous envisagez une thérapie voilà avec une naturopathe par exemple ou je ne sais pas avec un gynécologue ou une sage-femme voilà c'est des petites infos qui pourraient être intéressantes donc moi je conseille de les noter dans un carnet et donc par exemple comment ça se passe donc moi mon carnet je viens écrire dedans une fois par cycle en gros une fois par mois on va dire pour faire simple donc à chaque début de cycle je fais le point sur mon cycle précédent voilà sur comment ça c'est qu'est-ce qui s'est passé donc en fait si vous voulez sur mon graphique je note des petites infos par-ci par-là et ensuite je viens du coup réécrire tout ça dans le carnet donc je note un petit peu si j'ai fait du bain dérivatif par exemple des séances de sauna périnéale est-ce que je prends un complément alimentaire à partir de quelle période voilà je note également si j'ai eu des rêves un petit peu enfin voilà si je me suis souvenue de mes rêves et du coup qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments-là donc au tout départ je note la date quand est-ce que le jour que j'écris voilà ensuite je parle de tout mon cycle comment s'est déroulé mon cycle précédent et ensuite je viens parler de mes menstruations qui sont souvent en train de se passer quand j'écris voilà donc les menstruations du nouveau cycle parce que voilà pour moi c'est important de parler d'écrire comment elles se sont passées s'il y a eu des grosses douleurs s'il y a eu des caillots s'il y a eu un flux abondant voilà comment ça s'est passé et puis également voilà si jamais au contraire si jamais ça s'est très bien passé que j'ai eu aucune douleur que c'était fluide sans problème bah c'est pareil je le note voilà c'est la qualité du flux menstruel du sang menstruel c'est important de voir aussi comment ça se passe est-ce qu'on s'est senti congestionné au niveau du petit bassin voilà est-ce qu'on a eu des tensions quelque part la qualité la couleur du flux également c'est hyper important donc voilà je viens noter tout ça dans un carnet évidemment vous pouvez noter toutes les autres choses qui vous semblent importantes pour vous ici moi je parle de ce qui me semble important pour moi de ce que mon corps me communique voilà donc voilà aujourd'hui on est le 27 janvier et donc j'ai pris la température qui va nous permettre de clôturer ma phase fertile donc une température qui s'est élevée à 36-45 et donc ma première température haute était donc du coup à J-23 donc je l'entoure ensuite j'en ai une deuxième et par contre la troisième température haute donc à J-25 n'était pas assez haute par rapport à ma ligne de base donc ma ligne de base les 6 jours qui précèdent la première montée de température donc 1 les 6 températures qui précèdent la première montée de température 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc hop je vais tracer ma ligne de base et donc ma plus haute température donc ces 6 températures s'élève à 36,2 et donc pour que la montée de température soit valide il faudrait que ma troisième température haute soit 0,2 degrés au-dessus de 36,2 donc au total 36,4 et ici pour la salle à J-25 c'est pas le cas donc je ne la prends pas en compte et par contre du coup je vais avoir besoin d'une troisième température donc ça c'est une exception à la règle donc voilà donc j'ai besoin de cette quatrième température donc de J-26 donc voilà qui me permet de fermer ma fenêtre fertile donc je vais pouvoir fermer du coup ma fenêtre fertile à J-26 au soir bien évidemment avant ça je dois vérifier mon pic de glaire donc j'observe ma glaire et donc le pic de glaire se place au dernier jour le plus fertile là où la glaire était la plus fertile on doit observer trois jours consécutifs donc trois jours suivants où on observe une dégradation de la glaire voire une absence complète donc ici mon dernier plus beau jour de glaire c'est à J-22 donc je place le pic ici 1, 2 et 3 voilà dans ce qui confirme bien que je peux fermer ma fenêtre fertile à J-26 donc ça c'est pour l'interprétation de la montée température et du pic de glaire qu'ensuite je réunis ensemble pour fermer ma fenêtre fertile voilà et donc là ma phase gluthéale a commencé à J-23 et donc elle dure à peu près 13 jours donc je vais pouvoir à peu près savoir quand est-ce que sur mon prochain menstruation 1, 2, 3 4, 6, 7, 8 10, 11, 12, 13 donc à J-35 ça nous fait à peu près aux alentours entre le 5, 6 février voilà mais bon ça je pourrais pas le savoir à l'avance mais je sais à peu près que ça devrait tomber par ici donc voilà par rapport à ma première montée température qui s'est effectuée à J-23 donc 23 moins 7 ça nous fait arriver à 16 donc ici je vais pouvoir mettre mon petit dé donc le petit dé qui permet de calculer la fenêtre de fertilité en fait c'est la fenêtre là où j'aurais pu potentiellement tomber enceinte si jamais il y avait un rapport non protégé à ce moment là donc en fait c'était entre J-16 et J-23 c'est la fenêtre où j'aurais pu tomber enceinte voilà c'est une fenêtre plus précise qui prend en compte la durée de vie des spermatozoïdes dans le cours de la femme parce qu'en fait nous notre notre ovocyte ne vit que maximum 24 heures donc en soi on n'est pas très très longtemps fertile mais c'est les spermatozoïdes des hommes qui le sont longtemps donc voilà pour ça donc là en fait j'ai terminé pour ce graphique j'ai fini d'interpréter et l'outil est complété entièrement donc voilà j'aurais juste à noter combien de temps va durer ma phase luthéale mais ça je le saurais une fois que j'aurai mes menstruations je voulais également revenir donc par rapport à l'ovulation quand est-ce qu'elle s'est produite donc on ne peut pas savoir quand est-ce que s'est produit une ovulation exactement sauf quand on pratique une échographie néanmoins en symptothermie on dit que l'ovulation se produit généralement autour du jour sommet donc le jour sommet c'est la première montée de température haute donc en fait il y a 40% de chances que l'ovulation se produise au jour sommet donc pour moi ici ce serait à J23 voilà mais généralement voilà l'ovulation se fait autour de la première montée de température sachant qu'ici je vais quand même prendre en compte du coup la glaire et donc la glaire qui était vachement fertile c'était plutôt J22 pour moi mon ovulation elle aurait plutôt lieu autour du J entre J21 et J23 voilà pour ce cycle aussi cette vidéo est terminée j'espère que le contenu vous aura plu et intéressé vous aura potentiellement donné envie d'apprendre la symptothermie ou au contraire vous aura permis de vous rendre compte que c'est pas du tout pour vous parce que la symptothermie c'est pas forcément fait pour tout le monde donc c'est une vidéo qui va durer très longtemps voilà mais du coup si vous l'avez regardée en entier je vous remercie parce que ça me prend beaucoup de temps quand même de faire ce type de vidéo je prends toujours beaucoup de plaisir à vous transmettre de l'information mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour me donner un petit coup de pouce au niveau de la visibilité voilà je vous en remercie donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous bye